Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons attaquer la notion de routeur et essayer de comprendre déjà pourquoi on en a besoin et quel est le problème avec notre manière de travailler. Donc comme je vous l'avais montré tout au début de cette vidéo, le but ça va être d'utiliser lorsque l'on initialise l'application un système de modules. Donc on veut séparer une partie de la logique dans des modules différents histoire de pouvoir mieux organiser notre code. Donc par exemple dans le cas de notre app, j'aimerais bien lui dire bon ben je vais te passer un blog module et je te passe simplement la chaîne de caractère. Donc je te passe le namespace qui va correspondre à blog module. Ensuite au niveau de notre app, lors de sa construction, on récupérera donc un tableau qui contiendra les modules à charger. Donc ça veut dire que je dois changer la signature du constructeur. Donc il recevra un tableau de chaîne de caractère. Donc je peux typer ça en mettant je vais recevoir un tableau contenant la liste des modules et je peux utiliser la phpdoc pour préciser exactement le type que je vais recevoir. Donc je peux mettre ici string et ça sera un tableau de chaîne de caractère. Et je précise, on reçoit la liste des modules à charger. Ensuite ces modules là je vais avoir besoin de les conserver pour pouvoir ensuite les instancier et les utiliser au moment de la fonction run ou directement ici. Alors là peu importe, vu que les deux fonctions sont appelées quasiment coup sur coup, on voit qu'on fait le app et puis ensuite on fait le run. Du coup la position de ce code là n'a pas d'importance pour le moment. Dans tous les cas on pourra le changer plus tard. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais initialiser chacun des modules. Donc je vais parcourir mon tableau de modules. Donc c'est for each module as module. Et pour chacun des modules je vais les initialiser en faisant un new module. Et je pourrai leur passer des paramètres plus tard. Histoire de garder en mémoire les différents modules qui sont chargés au niveau de mon application, je vais déclarer une propriété privée qui va s'appeler module. Et cette propriété privée sera par défaut un tableau vide. Et à chaque fois que j'initialise un nouveau module, je vais le sauvegarder dans ce tableau. Donc je fais un dollar vis, module, et je rajoute mon nouveau module. Pour l'instant je prends une approche relativement simple, mais voilà comment ça va fonctionner. Maintenant le souci c'est que dans mon cas, j'ai un blog module et j'aimerais bien que ce blog module dise « Ah ben moi je vais répondre à l'URL slash blog et je vais aussi répondre à l'URL slash blog slash mon article. » Donc il me faudrait un moyen de conserver les différentes routes ou les différentes URL à laquelle va répondre un module en particulier. Donc pour résoudre cette problématique là, on va utiliser un routeur. Donc on va devoir créer une nouvelle classe qui va nous permettre justement de renseigner des routes et de les enregistrer. Donc plutôt que directement se mettre à écrire le code, là ça peut être intéressant de commencer à écrire les tests. Comme ça on va designer notre application au moment où on va écrire les tests. Donc je vais créer un nouveau test dans le dossier « Test Framework » et je vais l'appeler « RouterTest.php ». Donc je vais créer ma classe, je vais la situer dans le namespace « Test.antislash Framework » et je vais l'appeler « ClasseRouterTest ». Cette classe va étendre, ça c'est important, des test cases de phpUnit. Donc la première chose à faire pour chacun de nos tests, c'est d'initialiser un nouveau routeur histoire de tester les choses. Donc je vais faire ça dans la fonction « Setup » qui est une fonction qui est directement dans phpUnit et qui va être lancée avant chaque test. Donc là je vais lui dire, je vais stocker dans une propriété privée une instance de mon routeur. Donc je ferai « ThisRouter » égale « NewRouter ». « Classe » qui pour le moment c'est important, n'existe pas, on va la créer juste après. Maintenant dans ce routeur, je veux pouvoir renseigner une route. Donc je vais créer un test que j'ai appelé « TestGetMethod ». A l'intérieur je vais prendre donc mon routeur et on va s'imaginer, tiens je vais te dire qu'il faut que tu répondes à la route qui va s'appeler « Block ». Je te passe en second paramètre quelque chose que tu dois appeler, donc une fonction, un collable, n'importe quoi. Du coup pour le coup je lui retourne simplement une fonction qui ne fera absolument rien, ce n'est pas important pour le moment, et je donne un nom à cette route. Voilà la signature de ma fonction « Get ». Maintenant je peux lui dire, tiens j'aimerais bien vérifier, est-ce que ma requête match une des routes qui a été rentrée. Donc on imaginerait avoir une méthode « Match » qui prendrait en paramètre une requête. Requête que je dois donc créer. Du coup je vais faire un coup de « Request » égale « NewRequest ». Je vais créer quelque chose en utilisant l'implémentation du PSR7. On va dire que la méthode c'est « Get ». Ça c'est important pour correspondre à ce qui est demandé. Ici ça répondra à une route « Get ». Et je te passe en second paramètre l'URL qui ici du coup doit matcher. Du coup lorsque l'on fera un routeur « Match », c'est censé nous donner le résultat. Dans le résultat on obtiendra par exemple le nom de la route qui a matché, on obtiendra la fonction « Appeler ». Donc on s'imagine ici récupérer un objet qui sera une route du coup, un résultat de route. Et je vais vérifier. Je m'attends à ce que le nom de la route soit égal à « Blog ». Donc je lui dis « Dans mon objet route, j'aurai par exemple une méthode « GetName ». De la même manière, je m'imagine ici au niveau de la fonction avoir un petit contenu. Je ferai simplement un « Return » « Hello ». Dans cet objet route, je m'attends aussi à avoir une méthode « GetCallback ». Et ce « Callback », je vais l'appeler. Pour l'appeler, je peux simplement lui dire « CallUserFunkArray ». On lui passe en premier paramètre le « Callback » que l'on récupérera avec « GetCallback ». Et on lui passerait en second paramètre la requête par exemple. Voilà. Et là, c'est censé nous retourner « Hello ». Alors ça fait beaucoup de choses. Je résume ce que j'ai fait. Je crée une fausse requête qui contient « SlashBlog ». Ensuite, je lui demande « Au niveau du routeur, tu vas créer une nouvelle URL. Et dès que tu détectes « SlashBlog », je veux que tu lances ce code-là. Et ensuite, je te donne un nom pour cette URL. Ensuite, j'aurai une autre méthode qui va s'appeler « Match » qui permet de vérifier si la requête matche une des URL qui a été rentrée. Si ça matche, ça nous renverra un objet. Et sur cet objet, on aura un « GetName » pour obtenir le nom du coup de la route qui a matché. Et on obtiendra aussi le « GetCallback » qui nous permettra de récupérer la fonction qui a été appelée. Donc là, on a fait le test avec une bonne méthode. Maintenant, on va faire le même test en se disant « TestGetMethod if URL doesNotExist ». Là, je fais la même chose, sauf que j'imagine avoir renseigné une URL qui ne correspond pas. Dans ce cas-là, je m'attends à ce que « Root » soit nulle. Donc je fais « AssertEquals », je m'attends à obtenir nulle au niveau de « Root ». Et on s'imagine aussi pouvoir gérer des URL un poil plus complexes. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais j'aimerais bien matcher des URL qui contiennent un « Slug » et ensuite aussi un « Id ». Donc pour gérer ces URL-là, on s'imagine pouvoir utiliser une syntaxe qui ressemble à ça. On mettrai « Slug » et on lui dirait ici que ce n'est que des caractères alphanumériques en minuscules et des chiffres, et aussi des tirés. Répétez au moins plus d'une fois, donc on mettrai un « Plus », comme ceci. Et ensuite, on aurait un tiré suivi d'un « Id » et l'« Id », ce ne serait que des chiffres. Donc on peut mettre « 0-9 » ou on peut lui dire « Slash D+. » Donc ça, ce n'est que des chiffres. Alors si vous êtes un petit peu rouillé au niveau des expressions régulières, vous pouvez regarder le tutoriel dédié à ce sujet-là, ou vous pouvez aller sur « Regex 101 ». C'est un site qui vous permet de tester les expressions régulières. Et ce qu'il y a, il y a un petit système de référence qui vous permet d'avoir des petits raccourcis, des petits penses bêtes. Donc là, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ça vous permet de tester les choses. Bon là, pour le coup, je suis sûr de moi. Donc là, on va l'appeler « Test Get Method with Parameters ». Du coup, je renomme ma route ici. Je vais l'appeler « Post.show ». On s'imagine avoir une autre route qui s'appelle juste « Slash Blog », qui elle, s'appellerait « Post avec un S ». Donc ça, c'est histoire de brouiller un petit peu les pistes. Au niveau du matcher, je fais la même chose. Je m'attends du coup à avoir le nom de la route qui correspond à « Post.show ». Et on s'imagine aussi avoir le contenu qui sera bien « Hello ». Et là, on mettrai n'importe quoi. Enfin, je peux aussi profiter et me dire « Tiens, dans la route, ça serait bien d'avoir les paramètres qui correspondent à la requête ». Ici, j'aimerais bien récupérer à la fois le slug et l'ID. Donc on s'imagine au niveau de route, avoir par exemple une méthode « Root Get Parameters ». Et ça, ça devrait correspondre du coup à un tableau associatif. On aurait d'abord le paramètre « Slug ». Alors, hop, que je le fais correctement. « Slug » qui devrait correspondre à mon slug. Donc mon « Slug ». Et l'ID doit correspondre à 8. Et ça récupérera plutôt tout sous forme de chaîne de caractère. Après, c'est plus tard qu'on fera le typecast. Là, j'ai vraiment défini comment j'aimerais que mon système fonctionne. Pour l'instant, j'ai déclaré que deux méthodes. La méthode « Get » et la méthode « Match ». Et tout ça ne fonctionne pas. Si je lance un coup de PHPUnit, je peux le faire directement avec PHPUnit parce que j'ai déjà fait mon XML. Pour l'instant, j'ai plein d'erreurs. Il me dit notamment que la classe « Framework App » ne la connaît pas. Et surtout, il me dit que dans la partie « Router », il s'y perd un petit peu. Le premier test échoue parce qu'APP a changé de signature. Maintenant, il attend un tableau de module en paramètres. On va dire que ce tableau est optionnel. Par défaut, on va dire que là, on peut recevoir un tableau qui est vide. Ça, ça va permettre de corriger les premiers problèmes. Mais l'autre problème, c'est que lui ne sait pas charger l'autoloader. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément fait dans le chapitre précédent, mais j'avais enlevé, si vous vous souvenez, la partie « Bootstrap ». Donc là, on va la remettre et on va lui dire par défaut, il faut que tu « Bootstrap ». Et on va chercher dans le dossier « Vendor ». Et on va prendre l'autoloader.php. Voilà, comme ça, tu sauras autoloader mes différentes classes. Si je relance un coup de PHPUnit, j'ai trois erreurs au niveau du routeur, parce que c'est normal, il ne connaît pas la classe « Router ». Et j'ai une nouvelle erreur au niveau du « AppTest ». Donc ça, c'est par rapport au dernier changement que j'ai fait, parce qu'il voit une erreur 404, alors qu'il est censé voir « Bienvenue sur le blog ». Ça, ce n'est pas bien grave, on le corrigera plus tard. Au passage, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter les couleurs en mettant un « — colors ». Bon, pour le coup, ça change juste deux ou trois couleurs, mais ça peut être utile. Alors maintenant, j'ai besoin de créer cette fameuse classe « Router ». Donc dans ma partie « SRC Framework », je vais créer mon « Router ». Alors je vais avoir besoin de deux choses, du « Router » d'une part, mais aussi de l'objet pour représenter une route. Du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est de séparer ça dans un « namespace ». Alors moi, je vais mettre directement le « Router » à la base pour le moment. Donc je fais « Router.php » et je mettrai les routes dans un sous-dossier, histoire d'éviter de tout confondre. Donc je vais créer ma classe. Donc je me situe dans le « namespace » « Framework » et je vais créer ma classe « Router ». Cette classe n'étant absolument rien et va avoir plusieurs méthodes. On va avoir une première méthode « Get ». Cette méthode, comme on l'a vu, prend en premier paramètre une chaîne de caractère représentant le chemin ou l'URL. Là, vous nommez ça comme vous voulez. En second paramètre, ça prend un « Collable » qui sera la fonction à appeler, qu'on va appeler « Collable » tout simplement. Et enfin, on va avoir un nom à notre route qui sera une chaîne de caractère. Et on va appeler ça « Name ». Donc qu'est-ce que va faire cette fonction « Get » ? Pour l'instant, nous, on a vu qu'on n'avait absolument rien besoin de faire. On a juste besoin de matcher cette URL et de la sauvegarder. Donc on n'a pas besoin de retour particulier. On pourra imaginer peut-être plus tard retourner quelque chose. Ensuite, on va avoir une seconde fonction « Match » qui va prendre en paramètre quelque chose qui implémente la request interface du PSR. Et on le passera à une serveur request interface. Et ça, on le stockera dans la variable request. Et là, qu'est-ce que ça doit retourner ? Ça doit retourner une route. Route qui est une classe qui pour l'instant n'existe pas. Donc on se contente de ne pas mettre de retour pour le moment. Donc cette classe, je vais aussi la créer. Je vais la créer dans un sous-dossier que je vais appeler « Router ». Et on va créer le fichier « Route.php ». Donc je suis parti. Je me situe dans le « Namespace Framework » et le sous-namespace « Router ». Et ensuite, ma classe s'appelle « Route ». Donc cette classe va permettre de représenter une route. À l'intérieur, on va avoir plusieurs fonctions publiques. On va avoir un « Gator » pour récupérer le nom de la route. Donc ça, ça nous retournera une chaîne de caractère. On aura une fonction qui permet de récupérer le callback. Donc là, c'était « GetCallback » il me semble. Et ça, ça doit retourner un callable. Et enfin, on aura une dernière méthode qui est la méthode « GetParameters ». Donc c'est une fonction « GetParameters ». Et cette fonction doit retourner simplement un tableau. Et je me dis, si jamais on n'a pas de paramètres, on va se contenter de retourner un tableau vide. On retournera systématiquement un tableau. Donc maintenant, j'écris la phpdoc pour toutes ces méthodes-là. Donc ça retournera ici un tableau de chaîne de caractère. Et c'est la liste des paramètres. Donc je choisis ici de tout nommer en anglais, mais vous pourriez tout à fait, si vous êtes une équipe qui travaille entièrement en français, écrire tout en français. Là, c'est à vous de choisir. Moi, je reste cohérent avec mon système et je vais tout écrire en anglais. Donc là, c'est « GetTheURLParameters ». Il va être plutôt « Retrave ». Ce n'est pas terrible. Ensuite, le callback, ça permet de récupérer le callback. Et le name, ça permet de récupérer le nom de la route. Pas besoin de beaucoup de précision. Et on peut documenter la classe. Donc on peut dire « Représente ». Je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot en anglais. « A matched route ». Pas terrible comme description, mais ça ira. Et pour le routeur, je peux faire pareil. Donc prenez cette habitude, dès que possible, de documenter votre classe. Et là, c'est « Register and match routes ». Voilà, et on documente ça. Donc maintenant, arrive la problématique. On a besoin d'implémenter ces différentes méthodes. Et justement, de faire en sorte qu'elles fonctionnent correctement. Et d'ailleurs, ici, je peux mettre « A jour ». Et dire que ici, ça va représenter une route. Ou ça va renvoyer nulle. Du coup, je mets un point d'interrogation devant. Donc ça, c'est une nouveauté apportée par PHP 7.1. Et je mets « A jour la PHP doc » pour représenter ce changement-là. Donc pour implémenter ces méthodes-là, on pourrait... La partie « Get » ne serait pas trop dure à faire. On va simplement créer un tableau qui sauvegarderait les différentes routes. La partie qui est un petit peu plus complexe, c'est la partie « Match ». Pourquoi ? Parce qu'on va devoir matcher des routes qui sont un peu spécifiques. Dont notamment celle-là, qui a des conditions. Il faut utiliser une expression régulière. Le problème, c'est que quand on va avoir beaucoup, beaucoup de routes, matcher, essayer de détecter chaque route individuellement, ça va être un petit peu compliqué. Donc il y a des implémentations et des routers qui ont déjà été créés sur Internet. Donc autant utiliser le travail de quelqu'un d'autre. Sachant qu'ici, nous, on va quand même avoir notre routeur. Donc si de même, vous vous dites « Moi, je ne suis pas forcément fan du routeur que tu as utilisé. Je veux créer mon propre routeur ou en utiliser un autre. » Vous pourrez tout à fait le faire. Dans la suite de notre application, on utilisera notre routeur que l'on a créé ici. Ce qui fonctionne derrière, on s'en fiche complètement. Nous, on teste cette partie-là. Donc derrière, si vous avez envie d'utiliser le routeur de Aura, vous pouvez le faire. Si vous avez envie d'utiliser FastRoute, vous pouvez le faire. Là, vous êtes complètement libre. Alors au niveau des routeurs qui sont disponibles, on va se rendre sur Packagist. Alors j'ai regardé un petit peu à droite à gauche, histoire de préparer quand même cette vidéo. Les routeurs les plus connus, on a le routeur forcément de Symfony. Alors le téléchargement est dû au nombre de dépendances. Vu que tout le monde qui télécharge Symfony télécharge le routing, forcément, ça fait beaucoup de téléchargements. On a Slim, qui est un peu plus qu'un routeur pour moi, qui intègre notamment un container et tout ça. Donc ça fait un peu beaucoup de choses, alors que nous, on a juste besoin du routeur. On a FastRoute, qui est vraiment pas mal, mais qui a un petit inconvénient, c'est qu'il ne nous permet pas de récupérer les routes. Donc enregistrer des routes, ça va être très très simple. On va pouvoir vraiment créer notre méthode get facilement. En revanche, lui faire la méthode match, ça va être très compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu s'il y avait des gens qui avaient utilisé FastRoute. Et je suis tombé sur ZendExpressive FastRoute, qui va vraiment correspondre à nos besoins. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Notre but ici, c'est juste de faire fonctionner le code derrière nos méthodes. Donc si vous avez envie d'utiliser, par exemple, l'implémentation de FastRoute qui a été faite par League, alors elle n'est plus là, ou même par Ellipse, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème à cet endroit-là. Donc là, si je tape FastRoute, et qu'on classe par téléchargement, on va prendre ZendExpressive FastRoute. Mais vous avez League aussi qui est pas mal. Après, le principal problème que j'ai systématiquement, c'est qu'il n'y a pas le système qui permet de matcher une route. ZendFramework le fait, donc c'est génial. Donc je vais commencer par faire un coup de Composer Require. Donc ici, au niveau de mon système, je vais faire un coup de Composer Require, et je charge mon système. D'ailleurs, au niveau du package.json, j'ai fait une petite erreur dans un tutoriel précédent. C'est pas dramatique, mais c'était la partie code sniffer. Je l'ai mis en dépendance de notre projet. Donc ça, ça n'a de sens que dans la partie développement. En dehors du développement, on n'a pas besoin d'un code sniffer, donc on peut le passer dans RequireDev. Maintenant que nos dépendances sont bien importées, je vais pouvoir implémenter des choses. Donc au niveau du constructeur du routeur, on va en profiter pour initialiser ce constructeur-là. Alors il y a une petite documentation qui est disponible, mais c'est très très simple. Il suffit même de regarder dans le code source pour comprendre les classes. Il n'y en a pas des tonnes. On n'en a que deux. Un factory qui permet de générer la classe et directement la classe à utiliser. Sachant qu'au niveau de son constructeur, donc si on descend un petit peu, elle prend trois paramètres. Le routeur, on ne peut rien lui passer. Dans ce cas-là, il initialisera un fast route routeur. On peut lui passer le dispatcher. Pareil, on peut lui laisser nul. Et la configuration. La configuration, si on regarde le loadConfig, permet d'initialiser seulement deux choses. Est-ce qu'on active le cache ? Et où est-ce qu'on met le cache ? Pour l'instant, on se contentera de faire nul aux trois paramètres. À cet endroit-là, je vais initialiser mon routeur en interne. Du coup, au niveau de mon routeur, je peux créer un constructeur. On va l'appeler construct. Il ne prendra pour l'instant aucun paramètre. On pourra s'imaginer demain lui passer la configuration concernant le cache. Et on va initialiser. On fait un new. Et on va initialiser fast route routeur. En ne lui passant absolument aucun paramètre. Et ça, je vais avoir besoin de le garder en interne. Donc, je vais créer une nouvelle propriété privée, parce que je n'en aurai jamais besoin en dehors. Et je vais l'appeler routeur. Ensuite, je vais sauvegarder ça en faisant vis routeur égale new fast route routeur. Impeccable. Et je vais documenter ce petit paramètre pour préciser que c'est une variable de type fast route routeur. Maintenant, ma méthode get. Pour enregistrer une route, si je regarde l'ensemble des méthodes qui sont disponibles au niveau de fast route routeur, comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment pas besoin de doc. Je fais un contrôle R ici, et ça me montre les différentes méthodes. J'en ai que trois qui sont publiques. Add route pour ajouter une route, match qui correspond un petit peu à ce que je voulais, et generate URI, que l'on verra plus tard, qui nous permet de générer une URL à partir de son nom. C'est exactement ce dont on a besoin. Si ce n'est que les signatures ne m'auront pas forcément toutes. Donc on va adapter les choses. Pour la méthode get, il faut faire un add route. C'est une méthode qui attend un paramètre, un seul paramètre qui est de type route, qui est un objet qui se situe dans ce namespace là. Et pour le construire, j'ai besoin de lui passer le chemin, le middleware à utiliser, nous c'est l'équivalent de notre collable, et la méthode qui doit matcher est le nom. Impeccable. Donc on est parti. Lorsque moi dans mon système, j'appelle la méthode get, je vais prendre mon routeur en interne, qui est le fastRouteRouter, et je vais lui demander de rajouter une nouvelle route. Et je lui passe une nouvelle route. Donc en premier paramètre, c'est le chemin. Et d'ailleurs, il me sort un petit problème, parce que là il a besoin du namespace. Alors le problème, c'est que le namespace va rentrer en collision avec celui-là. Donc ce que je peux faire, c'est ici faire un use. Je vais lui dire, je vais utiliser le route, l'objet route de ZendExpressiveRouter. Par contre, je vais te donner un alias. Et on va l'appeler ZendRoute. Comme ça, ça permet d'éviter de le mélanger. Lorsque, ici, je crée une nouvelle instance, je crée une nouvelle instance de ZendRoute. Je dois lui passer, donc en premier paramètre, le chemin. En second paramètre, on avait dit, hop, je ne me souviens déjà plus, le middleware, donc le callback. Donc ça sera le collable. En troisième paramètre, la méthode. Donc nous, ici, c'est juste en méthode get. Donc j'utilise simplement une chaîne de caractère, mais eux, ce qu'ils font en interne, c'est qu'ils utilisent des constantes. Et ce sont des constantes qui sont définies au niveau du PSR. Donc là, je ne m'embête pas, je définis juste la méthode comme ça. Et en quatrième paramètre, le nom de la route. Ici, c'est name. Voilà. Maintenant, j'ai juste fait ça. Lorsque je fais un match, je vais récupérer le route. Donc pour faire un match, je peux utiliser la méthode match qui est sur le routeur. Donc je fais vis, routeur, et je match la requête qui est passée en paramètre. La signature, pour le coup, est quasiment similaire. Sauf que ça, ça nous renvoie à une instance qui n'est pas une instance de route. Si je regarde la signature de la méthode match, ça nous renvoie à un route result. Route result qui a lui-même plein de méthodes. Donc nous, on ne veut pas utiliser ce route result. On pourrait, clairement, mais on ne veut pas être dépendant de l'implémentation de Zendexpressive. On veut retourner une nouvelle route. Donc au niveau de cette route-là, on a besoin d'un nom, d'un callback et d'un paramètre. Donc au niveau du constructeur, je vais faire un public function underscore underscore construct. Je vais dire que lorsque l'on construit une route, un résultat de route, on lui passera en premier paramètre le nom. Donc le nom. En second paramètre, d'ailleurs, on précisera que c'est une chaîne de caractère. En second paramètre, le callable. Donc ce sera le callback. Et en troisième paramètre, un tableau contenant les paramètres. Parameters. Ces différentes propriétés, je vais les initialiser. Je vais ici utiliser mon IDE pour le faire. Je lui demande d'initialiser ces trois champs. Donc il se contente ici simplement de mettre les propriétés en privé. Lorsque je fais un getName, je te renvoie, je fais un return thisName, tout simplement. Lorsque tu as besoin du callback, je fais simplement un return thisCallable. Ou thisCallback. Et lorsque tu as besoin des paramètres, je te fais simplement un return thisParameters. Impeccable. Là, j'ai implémenté ma méthode. Lorsque je fais, au niveau de mon test, un match, je vais récupérer une instance de routeRésult que je vais sauvegarder dans une variable. Et à partir de ce résultat, je vais créer une nouvelle route. Donc je fais un return newRoute. Et je te passe en premier paramètre le nom. Je peux le récupérer en faisant un résulte getName. Voilà. Je te passe en second paramètre le callable que je peux faire en faisant un résulte getMatchedMiddleware. Et je te renvoie les paramètres. Donc ce sera un résulte getMatchedParams. Et ça, histoire d'éviter d'avoir des lignes beaucoup trop longues, je vais aller à la ligne pour le coup. Voilà. Là, j'ai comme ça un système qui est censé renvoyer les bons paramètres. Je vais juste vérifier. Est-ce que le getMatchedParams renvoie systématiquement un tableau ? Il renvoie un tableau. Impeccable, impeccable. Donc sur le papier, mon implémentation ici semble correcte. Donc le seul moyen d'être sûr de ça, c'est de lancer nos petits tests. Donc je relance un coup de PHPUnit. Et il me sort toujours mon erreur parce qu'il ne connaît pas routeur. Effectivement, au niveau de mon test, il faut maintenant que je lui dise où charger ce routeur-là. Et je vais lui dire, importe la classe qui se situe dans le namespace frameworkRouter. Voilà. Donc je rajoute simplement ce use. A chaque fois que je fais un viseRouter, tout fonctionne correctement. Alors mon IDE me le souligne parce qu'il ne trouve pas le champ routeur. Donc pour solutionner ce problème-là, vous pouvez faire simplement ici. Je déclare en privé routeur. Et cette variable-là, histoire qu'il sache de quoi il la retourne, je lui dis que c'est une instance du routeur. Voilà. Comme ça, l'autocomplétion fonctionne et il arrête de râler. Cependant, il me souligne quand même à chaque fois la requête. Donc si je regarde de quoi il la retourne, il me dit, je m'attendais à avoir une instance qui implémente la serveur-request interface et j'ai qu'une request. Donc c'est l'avantage d'un IDE. Effectivement, là ici, je dois créer un nouveau serveur-request. Voilà. Donc je vais remplacer toutes mes initialisations. Et ici, c'est getParameters. Et je me dis, tiens, ce n'est pas tip-top. On va l'appeler getParams. C'est plus logique. Donc on fera route getParams. Et il me le souligne parce que cette méthode n'existe pas sur la route. Donc je vais aller la changer. Donc sur la route. C'était, alors ce n'était pas sur le routeur, mais c'était directement sur la route. Ici, je renomme ça en getParams. Voilà. Je regarde s'il ne souligne pas encore des choses parce qu'il me semble qu'il y avait encore des trucs qui étaient soulignés. Mais globalement, ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, moment de vérité, on va tester. Donc j'essaie de faire un coup de PHPUnit. Je vois que j'ai deux tests qui ont des points. Ça veut dire qu'ils fonctionnent correctement. Mais j'ai simplement un problème au niveau d'un des tests. Il me dit qu'il y a un problème à la ligne 45. C'est le test getMethodIfURLDoesNotExiste. Donc c'est normal. Effectivement, je n'ai pas prévu le cas où l'URL n'existe pas. Donc à cet endroit-là, dans mon routeur. Lorsque je fais un match, c'est possible que l'URL n'existe pas. Pour savoir si elle existe dans Résult, qui est une instance de route Résult de Zend, j'ai une méthode isSuccess. Si isSuccess est égal à true, on pourra mettre une petite condition. On va mettre ifRésultSuccess. Dans ce cas-là, effectivement, je veux que tu me renvoies une route. Donc ça fera quelque chose qui ressemblera à ça. Dans le cas contraire, si jamais on a un problème, je me contente simplement de retourner nul. J'essaie maintenant de refaire un petit test. Je fais un coup de phpUnit, colors, et je n'ai plus d'erreur au niveau de mon routeur. Il me dit simplement, tu as une erreur au niveau du apptest.php. Impeccable. Ça veut dire que mon routeur fonctionne comme attendu. Je me dis, d'ailleurs, ça serait bien, comme on l'a vu tout à l'heure, de pouvoir générer une URL. Donc on va prendre le code qui avait été écrit ici, et on va tester test generate URI. Je n'ai pas besoin de créer une requête. Je crée simplement deux URL. Une qui va s'appeler blog et une qui contient le slug. Et maintenant, j'aimerais bien générer cette URL. Donc je vais faire $uri égale vis routeur. Je peux l'appeler comme je veux. On va l'appeler generate URI. Pour rester raccord avec tout le reste. Sinon, on pourrait l'appeler getURL, comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler generate URI. Et je lui passe en paramètre le nom de l'URL. Donc ça sera ce que j'avais mis ici, post.show. Et je te passe en second paramètre les paramètres. Le slug, ça sera mon-article. Et je te passe en second paramètre l'ID. Et l'ID, ça sera 18. Et là, je m'attends à obtenir le bon résultat. Donc je vais lui dire, this, assert equals. Et je m'attends à ce que mon URL, ça soit slash blog, slash mon-article, slash, non, tiré 18. Et c'est l'URL qui doit correspondre à ça. Impeccable. De la même manière, je me dis, tiens, ça serait intéressant au-dessus de créer aussi un nouveau test. Donc on va le mettre juste après. On va le mettre dans le même test. Test, invalid, URL. URL. Et là, je ferai un root, égal vis, mon routeur. Et je lui demande de matcher une nouvelle serveur request qui est en get. Donc ça, ça correspond bien. Qui correspond presque. Sauf qu'on a un underscore qui est un caractère qui n'est pas autorisé. Et là, je m'attends à avoir nul. Donc vis, assert equals, nul, au niveau de root. Voilà, j'en profite comme ça pour ajouter la volée, une petite règle, et vérifier que le matcher fonctionne correctement. Alors au passage, ce que vous pouvez faire, ne vous sentez pas obligé de faire des tests ultra, ultra complets. Si vous sentez que vous perdez trop de temps, ce que vous pourriez faire, c'est faire du bug-driven-development, entre guillemets. Globalement, c'est d'écrire les tests à chaque fois qu'on découvre un bug. Si on découvre un bug, on ne le corrige pas tout de suite. On écrit le test qui a reproduit le bug, et ensuite, comme ça, ça évitera de retomber dessus. Bref, ceci étant dit, nous maintenant, on a besoin de créer ce generate URI. Donc je vais utiliser mon IDE, je fais alt-entrée, et je peux directement rajouter la méthode. C'est un petit helper, c'est plutôt rapide. Donc à l'intérieur, j'ai besoin de vérifier. Donc ici, ça sera le nom de la route. Ça sera une chaîne de caractères, ça sera le nom. On aura un tableau qui contiendra les paramètres. Je vais l'appeler params dorénavant. Et ça, c'est censé me retourner une chaîne de caractères. Et ça peut me retourner nul si on n'a aucune correspondance. L'avantage, c'est que le routeur que l'on a utilisé en interne a déjà cette méthode-là. Donc on peut lui dire, je veux que tu générites l'URL. Je te passe le nom. Je te passe les paramètres. Et après, on peut avoir différentes options, mais pour l'instant, on ne lui passera rien. Et là, on se contentera de retourner ça. Je vais regarder quand même la signature de la fonction originale. Donc c'est une signature qui retourne systématiquement une chaîne de caractères. Donc le tableau d'options permet de passer des options au routeur. Pour l'un coup, on n'a besoin de rien. Donc ça devrait fonctionner. J'essaie maintenant de relancer phpUnit avec les couleurs. Et je n'ai pas de problème. Ça veut dire que mon URL a bien été générée. Si j'essaie de faire un test, on imagine avec une petite erreur. Là, il me le détecterait. Là, si je... Enfin, une vraie erreur, pas une fausse erreur. Si là, je relance phpUnit, il va effectivement me dire, voilà, moi j'ai cette URL-là. Et je n'ai pas obtenu la bonne URL. Donc ça me permet de comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Impeccable. Bon, par contre ici, du coup, il faut que j'aurai... Je ne vais pas fausser mon test volontairement. Et sinon, on va chercher des bugs là où il n'y en a pas. Ce n'est pas idéal, idéal. Donc maintenant, j'ai super bien créé mon système. Je sais qu'il fonctionne. Il matche des routes en get. Plus tard, j'aurai peut-être besoin de matcher des routes en post ou autre. Et je le ferai dans ce cas-là quand j'en aurai besoin. Mais pour l'instant, ça fonctionne super. Maintenant que mon routeur est en place, je vais pouvoir l'utiliser. Donc comment je vais l'utiliser ? Je vais l'initialiser par exemple au niveau de mon app. Donc dans la partie construction, je vais faire un $router égale new routeur. Pour l'instant, ça n'a besoin d'aucun paramètre. Ensuite, ce routeur, je le passerai à mon module. Donc je le passerai comme ça. Maintenant, j'ai besoin de créer le fameux bloc module dont je parlais. Pour les modules, on ne va pas directement les placer dans le dossier framework parce qu'ils vont être spécifiques à mon application. Du coup, je préfère les séparer dans leur propre namespace. Donc je vais dire au niveau de mon composer.json que je vais avoir un nouveau namespace que je vais appeler app. Et ça va être dans le dossier src. Comme ceci. Donc là, je n'oublie pas la virgule. Et je vais charger les dépendances en faisant un coup de composer dump-autoload. Au niveau du dossier src, je vais maintenant pouvoir créer un nouveau dossier blog, à l'intérieur duquel j'aurai mon blog module. Je pourrais simplement l'appeler module parce que le namespace permet de faire la différence. Je préfère mettre blog module parce que lorsque je fais une recherche rapide et que tous les fichiers sont affichés, si je tape module et que tout s'appelle module, ça ne sera pas facile à différencier. Là, je peux simplement taper blog module et ils le trouvent. C'est purement des préférences personnelles et c'est plus simple aussi. Si vous cherchez des choses sur Git, par exemple, vous faites T et ensuite vous cherchez quelque chose. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir le nom du fichier directement correct. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et ne pas le faire, ce n'est pas gênant. Donc là, je l'ai dit, on va avoir le blog module. Ça va être dans le namespace app du coup et ensuite le dossier blog. Et la classe va s'appeler blog module. Cette classe va avoir au niveau de son constructeur un paramètre qui sera le routeur. Alors, on pourrait se dire pourquoi tu n'as pas tout simplement pas créé le routeur ici et que tu le crées dans le blog module. Le problème, c'est que toute mon application, par exemple le contexte module ou le admin module, va avoir besoin de créer ses propres routes. Donc, je crée le routeur en amont et je vais le passer à tous mes modules. Les modules, eux, chacun vont pouvoir rajouter des URL. Donc, à la fin, j'aurai dans mon routeur toutes les URL renseignées par les différents modules. Donc, c'est plus intéressant de faire les choses comme ça. Et là, je lui dis, j'attends une instance de mon routeur. Et je vais l'appeler routeur. Donc, qu'est-ce que va faire le blog ? Il va lui dire, je vais avoir une nouvelle route en get pour slash blog. Et cette route-là, je te passe en paramètre un collable. Donc, le collable, ça peut être une fonction directement où je peux lui dire d'utiliser une méthode. Ou histoire de séparer encore mieux les choses, je vais créer une classe. Alors, pour l'instant, on va faire simple. On va créer un tableau et on va lui dire, tu auras sur le module une méthode qui va s'appeler index. Et en troisième paramètre, je te passe le nom. Alors, pour le nom, on va choisir de préfixer. Donc, blog, toujours .quelque chose. Donc, ce sera blog.index pour la partie accueil. Et ensuite, je vais créer une nouvelle route pour un article qui contiendra simplement le slug pour le moment. Et là, je te demanderai d'appeler la méthode show. Et le nom de l'URL, ça sera show. Je mets toujours le préfixe, comme ça, ça me permettra de ne pas mélanger route et d'éviter d'avoir deux modules qui s'empiètent les uns les autres. Maintenant, je crée la méthode index. Donc, les callbacks doivent tous fonctionner de la même manière. Ils prendront en paramètre un élément qui implémente la serveur request interface et ils devront retourner systématiquement une réponse. Si vous voulez éviter de vous embêter à écrire ces noms, ces noms qui sont relativement longs. D'ailleurs, là, il m'a mal complété. Response interface, c'est vraiment l'interface du PSR que je veux utiliser. Voilà. Je supprime ça et j'importe ça. Donc, pour éviter de nous embêter, on peut mettre des alias. Voilà. Ce qui permet d'avoir un code à la lecture qui est un petit peu plus léger. Et là, je lui dis response interface, je veux que tu le nommes response. Et request interface, je veux que tu le nommes request, tout simplement. Et je me dis que ce n'est pas forcément malheur pour la réponse parce que je vais avoir besoin ici de faire un return new response. Et du coup, je suis un petit peu embêté, quoique... Allez, on va se dire, parfois, on n'a pas envie de renvoyer une réponse, on se renverra simplement une chaîne de caractère. Et là, je fais return h1, bienvenue sur le blog. Donc, on verra la partie template plus tard. De la même manière, on crée notre méthode show. Donc, on mettra show, ça prend en paramètre la requête et ça fera bienvenue sur l'article. Et on a envie d'afficher l'ID de l'article. Donc, comment on peut faire ça ? La méthode qui serait pas mal serait de se dire, on va utiliser la requête et la requête que l'on va lui passer, on lui injectera les paramètres. Donc, dans cet objet request, on a une propriété getAttribute. Et l'idée, ça serait de se dire, bien tiens, on va injecter les paramètres. Donc, on aura un attribut ID qui contiendra l'ID et on aura un attribut slug qui contiendra le slug. Donc, à cet endroit-là, je peux lui dire, voilà, j'aimerais bien que tu affiches l'attribut ID. Donc, pour l'instant, tout ça ne va pas fonctionner. Si j'essaie de charger ma page, je n'ai rien fait pour que le callback soit appelé. Donc, tout ça ne va pas fonctionner. Donc, il va me falloir modifier mon application. Donc, si je revais dans mes tests, c'était dans la partie app test, je chargeais ici un nouvel app, je lui passais une fois ce URL et je m'attendais à ce que le slash soit enlevé. Impeccable. Par contre, pour la partie blog, là, j'ai envie de tester le module blog. Donc, ici, mon application, je vais lui charger le blog module et ensuite, je lui envoie un serveur request. Je lui envoie slash blog et je m'attends à obtenir bienvenue sur le blog. Donc, c'était ce texte-là que je suis censé obtenir. Donc, je vais modifier mon blog module pour être sûr que ça corresponde, mais normalement, c'était bon. Et ensuite, je vais aussi lui demander de tester que lorsqu'on aille sur blog slash article tiré de tiré test, je veux que ça m'affiche le bon titre. Donc, le bon titre, ça serait bienvenue sur l'article suivi du slug et pas de l'ID parce qu'en fait, on n'a pas d'ID, on n'a que le slug. Voilà. Et le slug, on avait dit, on sera assez strict sur la structure à adopter. Ça sera soit des lettres, soit un tiré et le tout répété plusieurs fois. Donc là, je vais récupérer le slug et je m'attendrai au niveau de mes tests unitaires lorsque je vais appeler l'URL qui correspond à ça. Donc là, on va l'appeler requestSingle. Et ensuite, on va faire aussi une nouvelle réponse qu'on va appeler responseSingle égale app run et on lancera cette requête-là et on se dira, je m'attends à obtenir au niveau de la réponse. Alors, ça sera plutôt un cert contain. On vérifie si après, on a d'autres choses que ce H1, on s'en fiche. Et je m'attends à voir un H1 qui va contenir bienvenue sur l'article suivi du slug de l'article qui devrait être donc être article de test. Donc, ça fera bienvenue sur l'article, article de test. Voilà. Et ça, je vais le mettre à la fin. Après, à vous de voir si vous préférez séparer ça en deux tests distincts ou mettre un seul test. Dans tous les cas, ce test-là, on l'enlèvera plus tard. Pourquoi ? Parce qu'ici, on teste le blog module à travers le app, ce qui n'est pas forcément idéal. Ce que l'on pourra faire, c'est directement tester le code du blog module. Et là, je m'attends à ce que ce texte-là soit obtenu si j'extirpe de ma réponse. Mon body. Voilà. Et là, c'est requestSingle que je lui envoie en paramètre. Alors, je vais essayer de faire un petit test. Je fais un coup de phpUnitColors et il me dit, il y a une erreur. Je m'attendais à avoir bienvenue sur le blog et j'ai eu 404. Effectivement, il faut que je crée mon implémentation et ça va finir pour ce chapitre avec le routeur. Donc, dans mon app, lorsque je run, qu'est-ce que je vérifiais ? Je vérifiais si l'URL finissait par un slash et dans ce cas-là, je redirigeais. Ça, on l'adaptera plus tard et on le séparera dans un autre code. J'insiste vraiment sur ce point-là. Ne croyez pas qu'on va laisser ça comme ça. Mais maintenant, cette partie-là, elle est plus nécessaire parce qu'on a accès à notre super petit routeur. Donc là, je vais avoir besoin de mon routeur et je suis embêté parce que je l'ai initialisé à cet endroit-là, mais il est accessible nulle part. Donc, je vais avoir besoin de l'exporter. Donc là, on va mettre list of modules. Voilà. Et on va créer une nouvelle propriété privée qui sera le routeur. Donc, cette propriété privée va s'appeler routeur et pour l'instant, elle sera nulle. Et ça sera une instance de mon routeur qui se situe dans le framework. À cet endroit-là, plutôt que de créer une variable qui n'est pas conservée en dehors de la fonction, je crée ça comme variable d'instance. Et je passe cette variable d'instance à mes différents modules. L'avantage, c'est qu'à cet endroit-là, je peux lui demander « Tiens, je veux obtenir la route qui correspond à la requête. » Si la route est nulle, donc « if is null », la route, dans ce cas-là, je ne vais pas plus loin, je retourne une nouvelle réponse en disant « Il y a eu un problème, il y a eu une erreur 404. » Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Sinon, je vais avoir ma route avec mon collable. Donc, je peux lui dire « Je vais créer une nouvelle réponse en faisant un thunc call. » En faisant un call underscore user thunc array, je lui passe en premier paramètre le collable. Donc ici, ça sera route get callback. Et je te passe en second paramètre les paramètres envoyés à la vue. Donc, globalement, c'est la requête. Ensuite, j'obtiens donc ma réponse. Mais dans mon cas, je retournais simplement des chaînes de caractères. Donc, je vais rajouter une petite condition en faisant « If is a string » ma réponse. Dans ce cas-là, je vais faire un return « New response ». Je te passe le statut de 100. Je ne mets pas d'entête. Et je vais renvoyer mon contenu qui est donc ma réponse sous forme de chaînes de caractères. Sinon, si ma réponse est une instance donc on va mettre « response instance of response interface » du PSR. Dans ce cas-là, je peux directement la retourner. Si ce n'est pas une réponse, « else », dans ce cas-là, on a un problème. On ne sait pas comment traiter ça. Et là, on va « throw » une exception. Donc, on va mettre « throw » « new exception ». Donc, ça sera une exception de base, mais on pourrait créer une exception spécifique pour ce genre de cas. Et on va mettre « the response is not a string or an instance of response interface ». C'est quelque chose qui ne s'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Du coup, ce code, je vais pouvoir un petit peu le tester. Donc, si j'ai envie de vérifier, par exemple, que si on envoie une mauvaise réponse, ce n'est pas bon, il faut que je crée une nouvelle application avec un faux module qui aurait une fausse route qui ferait planter les choses. Donc là, dans mon dossier « framework », je vais créer un nouveau dossier « modules ». Et à l'intérieur, on va l'appeler « fake ». On va l'appeler « erode module.php ». Je crée simplement une classe. Peu importe, il n'y a pas besoin de namespace. « erode module ». Ce module va du coup avoir un constructeur. Et dans son constructeur, il prendra en paramètre une interface du routeur. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va renseigner une route. On va faire un routeur « get slash demo ». Ça sera une fonction. Et cette fonction, elle retournera un « new std class ». Globalement, elle retourne quelque chose qui n'est ni une chaîne de caractère, ni une instance qui implémente l'interface du PSR. Et on lui passe un troisième paramètre le nom. Là, j'ai créé mon faux module tout pété. Maintenant, au niveau de mon app « test.php », je vais pouvoir créer une nouvelle fonction. On va faire « public » « function test throw exception if no response sent ». Ce n'est pas terrible. Je crée mon application. Ça sera une nouvelle application. Juste avant, j'inclus mon faux module. qui se situe dans le namespace module. Où ce que je peux faire si je n'ai pas trop envie de m'embêter, c'est me dire « allez, on va autoloader ces tests-là ». Donc, je vais dire « mes tests sont dans le namespace « test avec un S ». Donc là, « test avec un S ». Ça sera dans le dossier « test avec un S ». Impeccable. Je fais un coup de composer d'un potoload histoire qu'il recharge les différentes dépendances. Enfin, l'autoloader, plutôt. Les modules, je vais les laisser à cet endroit-là. « Error de module » va se situer du coup dans le namespace « test anti-slash framework » « anti-slash module » pour correspondre à l'architecture des dossiers. Impeccable. Et je n'ai plus besoin de faire mon petit récord comme je voulais le faire au niveau de mon test. Mais je te passe simplement le nom du module. C'est « error de module ». C'est hyper dur. Je galère avec les nombres de R. Voilà. Et je charge bien le namespace tout en haut pour que tout fonctionne correctement. Donc, mon application est bien chargée. Je crée ma nouvelle requête « new server request ». Je lui passe bien les paramètres en « get ». Je lui passe bien la bonne URL, « demo ». Et ensuite, naïvement, je me dis « tiens, j'aimerais bien obtenir la réponse en faisant un app run et en lançant la requête ». Et là, je vais lui dire « je m'attends à avoir une exception ». Et l'exception, ce sera une exception de type anti-slash exception. Voilà. Donc là, c'est censé fonctionner et je n'ai même pas besoin de sauvegarder la réponse. Je fais simplement un app run. Si je lance un coup de phpUnit, j'ai deux petites erreurs. Il me dit ici qu'il s'attendait à obtenir un tableau et j'ai envoyé une chaîne de caractères. Effectivement, ça ne va pas fonctionner si on lui envoie directement le nom de la classe. Donc, je relance phpUnit. Il continue à me sortir une erreur parce qu'il me dit que « stdclass », il ne le connaît pas. Donc, c'était dans le « error module ». Effectivement, c'est une classe qui se situe directement dans PHP. Donc, il ne faut pas oublier de mettre l'endislage devant. Et là, je n'ai plus d'erreur. Ça veut dire que ça envoie bien une exception. Donc, de la même manière, je pourrais tester comme ça différentes choses. Je pourrais même tester un « new string module ». Point PHP. Pour le coup, je copie-colle directement mon « error module ». Je le nomme simplement « string module ». Et là, je retourne une simple chaîne de caractère où je mettrai des mots tout en majuscules. Au niveau du fonctionnement, c'est la même chose. « Test convert string to response ». Je lui passe mon « string module ». Je lui passe ensuite la requête avec la bonne URL et je m'attends à obtenir une réponse qui contiendrait dans son body les bonnes informations. Je vais pouvoir lui dire « this assert instance off » et je m'attends à avoir une instance de « response interface ». Alors, attention, il veut toujours autocompléter de la mauvaise façon. Et c'est la réponse. Donc ça, ça veut dire « je m'attends non pas à avoir une chaîne de caractère, mais à avoir la bonne réponse. » Et je m'attends à ce que dans le body, sous forme de chaîne de caractère, on est bien le message « demo » en majuscules. Et ça, ça sera « assert contain » ou « assert equals » si on est sûr à 100% que la réponse sera exacte. Je relance un coup de PHP unit et je n'ai pas de problème. Le seul problème qui me reste, c'est le bienvenu sur l'article qui n'affiche pas le slug. Si je revais au niveau de ma partie, donc c'était dans mon blog module, dans ma méthode de « show », je suis bien censé récupérer le slug. En fait, le problème, c'est que lorsque je fais un « get attribute slug », lui, il ne me renverra nul parce qu'à aucun moment, je n'ai dit « il faut que tu mettes les attributs qui sont actuellement dans ma route, dans ce qui match, dans ma requête. » Donc là, au niveau de mon app, il faut que je rajoute un petit peu de traitement. Je récupère la route qui match. S'il n'y en a aucune, je renvoie une 404. Par contre, s'il y en a une, il va falloir que je modifie la requête que je vais envoyer à mon callback pour lui rajouter les deux attributs dont il a besoin. Donc dans ma requête, un petit peu comme avec les headers au niveau de la réponse, j'ai une méthode « with attribute » qui me permet de rajouter des attributs. Donc je peux faire une simple boucle en faisant un « for each » où je peux me dire « je vais plutôt faire un « hurry reduce ». Donc je vais faire un « request ». égale « array underscore reduce ». Je lui passe en premier paramètre le tableau qui va contenir les paramètres. Donc ça sera « root get params ». En second paramètre, je lui passe la fonction qui prendra en premier paramètre le « reducer », donc la variable qui va être incrémentée à chaque boucle. Et je lui passe en second paramètre l'item. Donc ici, ça sera le paramètre individuel. Et à chaque fois, je vais me contenter de faire un « return request » et je vais rajouter l'attribut en faisant un « request with attribute ». Et pour que ça fonctionne, il me faut le nom de l'attribut et la valeur. Je vais peut-être être un petit peu embêté parce que le « hurry reduce » va me renvoyer seulement les paramètres. Donc pour éviter de faire ça, je vais créer une variable « params ». Et ici, je vais dire « je veux parcourir l'ensemble des clés ». Donc j'obtiendrai la clé. Et lorsque je ferai un « request with attribute », je lui passe la clé en premier paramètre et la valeur. Donc la valeur, c'est « params » et entrecrocher la clé. Et pour que ça, ça fonctionne, il faut ici avoir accès à « params ». Donc je vais mettre au niveau de ma fonction « use params ». Et en dernier paramètre, je lui passe la requête originale. Voilà, comme ça, ça va permettre de créer une nouvelle requête qui récupérera les nouveaux attributs. Donc c'est censé fonctionner. Pas besoin de m'embêter à tester avec mon code. Je fais directement un coup de PHP unit. Et là, tous mes tests passent au vert. Ça veut dire que mes fonctions fonctionnent entre guillemets comme attendus. Si je lance mon serveur interne, donc si je fais un coup de PHP-S localhost slash public, dans ce cas-là, lorsque je vais réactualiser ma page, je vais taper « localhost 2.8000 ». Oui, je veux quitter cette page-là. Je suis bien censé voir ma page. Si ce n'est qu'au niveau de mon index.php, le blog module ici n'est pas chargé dans le bonnamespace. Je le charge dans le bonnamespace. Et maintenant, si je réactualise la page, j'ai bien une page vide à cet endroit-là. Mais si je vais sur « blog », j'ai bien « bienvenue sur mon blog ». Et si je fais quelque chose qui ressemble à ça, j'ai bien le slug qui va se mettre là. Donc là, j'ai créé mon petit système de routeur. Alors, ce que je vous invite à faire pour aller un petit peu plus loin, c'est de créer les différentes méthodes qui vont nous permettre de gérer des routes supplémentaires. Donc par exemple, la méthode « post » pour une route en poste, « delete » pour une route qui utiliserait la méthode « delete » et ensuite « put » pour une méthode en put. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous dire « bon, moi, ça m'embête un petit peu, je vais créer une méthode plus générique qui récupérerait n'importe quelle méthode. Donc dans ce cas-là, au niveau de votre routeur, on pourrait s'imaginer avoir une fonction supplémentaire qui serait par exemple « any » qui prendrait en premier paramètre la méthode, en second paramètre le chemin et en troisième paramètre le collable. Après, à vous de vous voir parce que là, vous avez votre propre classe. Donc vous pouvez créer les signatures que vous souhaitez. Donc histoire de garder en mémoire toutes les modifications que l'on a faites, qu'est-ce que l'on va faire ? On va couper notre serveur et on va commencer par lancer dans le dossier bin phpcs. Un des avantages de phpcs, c'est qu'il peut fixer, c'est ce qu'ils vous disent, là, je peux fixer les différentes modifications. Alors attention, quand il y a des choses automatiques, on a quand même des risques. Si vous voulez éviter des problèmes, vous pouvez faire un coup de guide statut, vérifier les différentes modifications et mettre en mémoire les changements. Je fais toujours un guide statut histoire de vérifier qu'il n'y ait pas de fichiers poubelles entre guillemets, genre des points ds store et des choses comme ça. S'il y a des fichiers poubelles, il faut penser à les mettre dans le getignore. Là, ça vous permet de voir ça rapidement. Donc moi, je vais rajouter ces différents fichiers, ce qui me permet maintenant de faire des modifications et si jamais ça casse des choses, je pourrais revenir en arrière. Donc je fais un coup de php, du coup, je refais un coup de phpcs, mais au lieu d'utiliser phpcs, j'utilise phpcbf. phpcbf va prendre les différentes choses et les corriger. Si je relance un coup de phpcs, maintenant, je vois que je n'ai pas de problème. Si je renvoie un coup de phpunit, je n'ai pas de bug. Du coup, maintenant, on peut faire un autre git commit. Mais avant, on va rajouter les différentes modifications parce que forcément, vu que phpcs a corrigé nos problèmes, il a modifié des fichiers. Donc je fais un git add et je rajoute ces quatre fichiers-là. Je fais maintenant mon git commit et je vais remettre comme message ajout du routeur ou added added routeur. Et voilà, j'ai maintenant franchi une première étape dans mon projet. Dans le prochain chapitre, ce que l'on va faire, c'est mettre en place un petit peu de code HTML parce que nos vues, là pour l'instant, elles sont un peu dégueulasses. Nous, on a envie de mettre un joli template, on utilisera Twitter Bootstrap et on va utiliser vraiment un moteur de template pour le coup. On utilisera Twig mais on verra aussi si vous le souhaitez comment vous pourriez faire pour utiliser des simples fichiers PHP. Je ne veux pas vous imposer mon opinion à cet endroit-là. Donc ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel. Ciao !